A quelques heures de la célébration de la fête nationale de l'indépendance, le chef de l'État a reçu le président de l'Assemblée générale des Nations Unies avec le numéro 2 de cette institution internationale et les questions du renforcement des liens de coopération entre le Gabon et les Nations Unies. Mais aussi de féliciter le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, pour sa vision avant-gardiste sur les questions de l'heure, comme l'environnement avec en toile de fond, la conservation des forêts du bassin du Congo, la lutte contre les changements climatiques et bien plus encore. C'est une grande joie d'être ici à Libreville aujourd'hui, pour renforcer la relation des Nations Unies avec le gouvernement gabonais et pour reconnaître l'intérêt croissant et grandissant du Gabon dans le système du multilatéralisme, particulièrement en tant que superpuissance verte dans la conservation et aussi il est devenu un espoir de sécurité et de conservation dans la région et dans le monde. En plus des points cités plus haut, les deux personnalités ont relevé les sujets relatifs à la jeunesse, à l'égalité des genres, au développement durable, à la période post-Covid-19. Abdoulaye Chahid est revenu sur l'importance des valeurs qui fondent la nation gabonaise inscrite dans l'hymne national La Concorde. Je suis conscient que demain, c'est le jour de l'indépendance du Gabon. C'est pourquoi je voudrais citer un extrait de votre hymne national inspirant. Faites renaître l'esprit qui nous fait vibrer et nous inspire. Nous nous élèverons enfin et atteindrons le bonheur pour qu'aux yeux du monde et des Nations Unies, que le Gabon immortel conserve sa bonne réputation. Oublions nos querelles. Construisons ensemble le nouvel édifice dont nous rêvons tous. Ces tances de votre hymne national m'ont profondément touché. En effet, nous avons tous besoin d'oublier nos couleurs pour construire un avenir glorieux pour notre planète. Le président de l'Assemblée Générale des Nations Unies prendra part aux festivités marquant les 62 ans d'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Il a également été élevé au grade de commandeur de l'Ordre de l'Étoile équatoriale.